Si vous pouviez avoir un pouvoir, lequel choisiriez-vous ? Sans aucun doute, je choisirais d'arriver à me mettre à la place des autres, pour comprendre comment chacun voit le monde. Je peux essayer de faire avec l'expérience, travers mes yeux. Bienvenue dans mon monde, j'appelle Satine Mayo, j'ai 18 ans et je suis en terminale au lycée français de Luxembourg. J'ai eu l'opportunité de vivre dans 5 pays ces dernières années. Toutes ces expériences m'ont permis d'apprendre à m'intégrer dans des groupes ayant des cultures différentes et d'entraîner mon esprit à la découverte et à la nouveauté. Je passe la majeure partie de mon temps à dessiner. J'ai commencé par apprendre les bases dans un centre culturel, puis j'ai continué en autodidacte. J'aime analyser à travers le dessin, le corps humain, ses expressions et les objets par des dessins d'observation. Aristote disait que si nous avions la technique, c'est parce que nous avons des mains. Et c'est vrai pour ma part. C'est avec mes mains que je travaille le mieux. J'aime explorer diverses formes de créations, telles que le crochet, la couture ou la customisation d'objets et de vêtements. J'ai toujours aimé les stations. Cette année, j'affectionne la philosophie en découvrant les courants de pensée de ces philosophes qui tentent de comprendre le monde. Dans le ciel bleu, la danse des hirondelles amène le printemps. Je vais une fois par mois au Théâtre National de Luxembourg. J'ai pu découvrir des pièces et des performances dansées aussi belles qu'inspirantes. Je pense notamment à la tendresse de Julie Béresse. Ce que j'apprécie particulièrement dans le théâtre, c'est cette atmosphère de contemplation, comme une pause dans le temps. Comme disait Hannah Arendt, l'art fige le temps. Entre deux dessins, je regarde régulièrement les documentaires ou j'écoute des podcasts. J'adore en apprendre plus sur le fonctionnement du comportement humain ou animal. Mon préféré reste quand même à ce jour Blackfish, ne jamais capturer ce que vous ne pouvez pas contrôler. En tant que première de la fratrie, j'ai depuis le plus jeune âge gardé mes frères et sœurs. Et c'est tout naturellement que j'ai par la suite commencé le babysitting pour mes voisins. Cela m'a apporté de l'autonomie et de la responsabilité. Je suis passionnée par l'objet et comprendre son fonctionnement et son usage. J'aimerais apprendre le design dans toute sa globalité. Et j'espère dessiner la prochaine page de mon livre avec vous.